Musique Chers élèves, donc après l'exercice, on va passer vers la deuxième partie, grand 2. La dérivabilité sur intervalle. Sur intervalle. Et la fonction dérivée. Et fonction dérivée. Comme petit 1, on va traiter la dérivabilité sur intervalle. La dérivabilité sur intervalle. Définition. Définition. On dit qu'une fonction est dérivable. On dit une fonction f est dérivable sur un intervalle ouvert. Un intervalle ouvert s'il est dérivable sur tout point. S'il est dérivable sur... S'il est dérivable en tout point de cet intervalle. Que veut dire ? Lorsqu'on parle, on va essayer d'expliquer un petit peu. Si on veut parler, par exemple, si nous avons un intervalle ouvert à B. Si je veux parler de la dérivabilité sur cet intervalle à B. Je dois parler de la dérivabilité en tout point de cet intervalle. En tout point de cet intervalle. Donc, c'est ce que dit la première définition. Deuxième définition. On dit une fonction f est dérivable sur un intervalle fermé à B. quand est-ce qu'une fonction est dérivable sur l'intervalle fermé à B si elle est dérivable sur l'intervalle ouvert à B s'il est dérivable sur l'intervalle ouvert à B et dérivable à droite en A dérivable à droite en A et encore et encore dérivable à gauche à gauche en B donc on peut parler de la dérivabilité sur l'intervalle comment je dis qu'une fonction est dérivable sur un ouvert sur un intervalle ouvert s'il est dérivable sur chaque point de cet intervalle comme deuxième définition on dit une fonction f est dérivable sur un intervalle fermé par exemple l'intervalle fermé à B si elle est dérivable sur l'intervalle d'abord ouvert à B puis elle est dérivable encore à droite en A elle est dérivable à gauche en B on va travailler sur petit exemple si vous voulez considérons la fonction fx définie par x carré si on veut traiter la dérivabilité de x carré sur sur R par exemple soit fx soit fx définie par x carré étudier la dérivabilité de f sur R tout entier donc on va essayer on considère si vous voulez comme réponse réponse on va considérer un réel soit A un réel appartient à R on va essayer d'étudier la dérivabilité en tout réel A donc si je veux étudier la dérivabilité en A même n'oublions pas ce qu'on a dit comme ou bien sur la ou bien en la partie précédente donc si je veux étudier la dérivabilité en A donc calculons limite x tend vers A de la fonction fx moins fa sur x moins A donc par la suite que ça donne la limite de x tend vers A x carré moins A carré sur x moins A par la suite on va essayer de factoriser le numérateur c'est sous forme d'une identité troisième identité de 2 degrés 2 donc x tend vers A va devenir x moins A facteur x plus A le tout sur x moins A simplifions par x moins A que va devenir la limite de x tend vers A x plus A que ça va donner donc ça donne ça donne donc je vais réécrire la limite x tend vers A de x plus A ça donne 2A et puisque le nombre A c'est un réel donc de A vers la fin c'est un réel et on va dire que F est dérivable F est dérivable en tout en tout en tout réel en tout réel A en tout réel A et A appartient à R donc on peut généraliser si vous voulez puisque A c'est un réel peut prendre n'importe quelle valeur je peux remplacer par x et par la suite et par la suite on va généraliser qu'est-ce qu'on va dire donc le 2A on peut remplacer A par x que représente premièrement que représente le 2A c'est quoi c'est là c'est F prime de A ça donne 2A ici le F prime A c'est le c'est le nombre dérivé en A égale 2A donc F est dérivable en tout réel A donc le nombre dérivé F prime de A égale à 2A on peut généraliser puisque le A c'est un réel à part si un R il peut prendre n'importe quel réel n'importe quelle valeur donc on peut généraliser x lié avec F prime de x égale 2x dans ce cas on ne va pas parler de de nombre dérivé mais on va parler on va parler de la fonction dérivée qui s'appelle la fonction la fonction dérivée la fonction dérivée ça ça va ça va nous tirer de parler de la fonction dérivée on va définir définition soit F une fonction soit F une fonction dérivable sur sur i donc soit F une fonction dérivable sur i la fonction qui lit x réel F prime x est appelée est appelée est appelée fonction dérivée fonction dérivée sur i en note F' prime de x donc par la suite on va parler de la dérivée des fonctions isuelles comme titre petit 2 on admet la fonction dérivée des fonctions isuelles et on va donner sous forme d'un tableau si nous avons la fonction la fonction F égale à un réel A sa dérivée est nulle ça veut dire 0 si nous avons la fonction F à x plus b sa dérivée F prime de x égale à le réel A si nous avons la fonction F x égale x à la puissance n sa dérivée c'est n x n moins 1 puissance n moins 1 si nous avons la fonction F de x égale racine x sa dérivée F prime de x égale 1 sur 2 racine x si nous avons la fonction Fx égale 1 sur x sa dérivée égale moins 1 sur x carré si nous avons la fonction Fx égale à sin x sa dérivée est cos x si nous avons la fonction Fx égale cos x sa dérivée est moins sin x et si nous avons la fonction Fx égale à tangente x sa dérivée égale à 1 plus tangente au carré x ou bien égale 1 sur cos au carré x